Bonjour à tous, on accueille Aurélie Moulin aujourd'hui qui va nous parler d'Instagram car c'est une experte en marketing sur Instagram. Aurélie accompagne les professionnels à développer leur activité sur ce réseau social via des formations, des missions d'audit, de consulting et de coaching. Aurélie a sorti un livre récemment sur Instagram et elle va nous en parler aussi, le guide Instagram chez Erol. Aurélie, merci d'être là, merci de nous permettre de nous former sur Instagram. Est-ce que tu veux bien te présenter un peu pour que les gens puissent te connaître ? Bonjour Lingen, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse de faire partie de cette masterclass. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là. Donc, qui je suis ? Je suis Aurélie Moulin, comme tu viens de le dire. Je suis experte en marketing Instagram, mon parcours. En gros, moi, c'est 20 ans d'expérience, 8 ans en agence où j'ai travaillé pour des grands comptes. Donc, à l'époque, ça remonte à 20 ans. Donc, on ne va pas parler d'Instagram. Il n'y avait même pas de réseaux sociaux à l'époque. Donc, ce que je faisais, c'était du SEO, du SIN, d'achat de trafic. Ensuite, j'ai passé 10 ans, je suis au Fluminin, en tant que responsable acquisition audience. Où, en gros, l'idée, c'était d'augmenter le trafic sur les sites web et aussi d'augmenter l'audience sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a vraiment connu cette migration, en tout cas, cette division de l'audience qui se répartit toujours aujourd'hui entre un site web et les réseaux sociaux. Et voilà. Et puis, depuis deux ans, aujourd'hui, je suis à mon compte. Et comme tu disais, je crée des formations. J'ai des missions d'audit aussi et de conseils auprès de grands comptes comme de petits comptes. En fait, voilà, ça dépend des projets. Mais voilà. Donc, ma mission aujourd'hui, c'est surtout du conseil sur Instagram. Parce que c'est un réseau social que j'adore et sur lequel il y a encore beaucoup, beaucoup de potentiel. Puisque c'est un des réseaux sociaux où, aujourd'hui, la croissance organique est encore possible sur Instagram. J'ai écrit, comme tu disais tout à l'heure, un livre. Le guide Instagram qui est sorti en janvier 2020. Donc, c'est tout frais. Il vient de sortir chez Erol. Et je suis aussi conférencière où j'interviens beaucoup dans des conférences sur les sujets, notamment d'Instagram, mais aussi des réseaux sociaux. Donc, voilà pour qui je suis. Cool. Donc, tu es une vraie passionnée des réseaux sociaux. En tout cas, j'ai envie de te demander, comment est venue cette passion pour les médias sociaux, la communication digitale ? Ouais. Alors, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur le SEO. Et c'est vrai que le SEO, c'est beaucoup de techniques. On crée beaucoup de contenus, mais on n'a pas la rencontre avec les lecteurs. C'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler, effectivement, sur des contenus. Mais qu'est-ce que les gens pensent vraiment de ce qu'ils lisent ? Les commentaires, ce n'est pas sur un blog ou sur un site web. Ce n'est pas vraiment une pratique très, très répandue. Ça l'est encore nettement moins maintenant avec les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout le contact avec l'audience, la cible que l'on vise quand on communique via du SEO ou même de l'achat de trafic sur un Google, par exemple. Et moi, ce qui me manquait, c'était ça. C'était d'avoir le retour, en fait, de ceux à qui on s'adresse. Et donc, j'ai trouvé ça dans les réseaux sociaux. Donc, ça a commencé d'abord, nous, chez Au Féminin, on a commencé d'abord par YouTube et Facebook, les deux à peu près en même temps. Et donc là, c'est vraiment des réseaux où les retours, on en a plein. Les commentaires, c'est vraiment clé sur ces deux réseaux sociaux-là. Et puis après, progressivement, on s'est ouvert à d'autres, et notamment Insta. Et voilà, c'est ça qui me manquait avec le SEO. C'était devenu un sujet sûrement purement technique et ou 100% de contenu. Mais il fallait vraiment se spécialiser sur des choses. Et moi, j'avais envie d'aucun des deux parce que je voulais avoir le contact avec les gens. Ok, cool, cool. Raconte-nous alors. Je te laisse reprendre la main sur le slide. Alors, Instagram. L'idée d'Instagram, c'est que vous entendez souvent des choses et vous êtes peut-être les premiers à vous dire constamment qu'Instagram est mort, qu'Instagram, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Instagram, ce n'est plus aussi facile qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a deux, trois ans, il suffisait de créer un compte et de publier assez régulièrement. Et on arrivait à grossir sa communauté, à avoir chaque mois davantage d'abonnés et d'avoir beaucoup d'interactions, c'était encore très facile il y a quelques temps parce qu'en fait, ce n'était pas aussi populaire comme réseau social. Et aujourd'hui, force est de constater que plus le temps passe et plus les mois et les années passent, plus c'est dur de faire son trou, entre guillemets, sur Instagram. Et bien parce que tout simplement, il y a de plus en plus de monde, donc de plus en plus de concurrence. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez entendre beaucoup, vous allez lire beaucoup d'articles dans les médias sur TikTok, le réseau social qui monte, qui grimpe. Et voilà, c'est un réseau social qui est en gros l'Instagram d'il y a cinq ans, où il n'y a pas du tout de, pour l'instant, de plafond de verre, où il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de pub, il n'y a pas, voilà, il y a énormément d'espace pour grandir. Et en fait, Instagram, aujourd'hui, atteint un niveau de maturité qui est important, mais qui n'est pas encore celui d'un Facebook, par exemple, où Facebook, on sait, grosso modo, j'imagine que vous devez le penser aussi, que sur Facebook, c'est assez difficile d'exister aujourd'hui si on n'a pas déjà une grosse communauté existante ou si on n'a pas un gros budget publicitaire. Et aujourd'hui, sur Instagram, on a encore énormément de place, d'espace pour s'exprimer et pour trouver son audience et pour grandir. Malgré que ce soit plus dur, et ça, tout le monde va reconnaître, c'est obligé que tout le monde le reconnaisse, d'autant plus que les bots, les robots d'automatisation aujourd'hui ne fonctionnent plus ou alors vraiment presque plus. C'est-à-dire que si vous en avez entendu parler de certains robots comme Jarvi, par exemple, ou Enstazud, ou Jeffrey, Alfred, ce genre d'outils-là qui boostaient artificiellement l'activité des comptes en allant liker, commenter, suivre, et d'autres comptes pour se faire remarquer, aujourd'hui, ils ne fonctionnent plus ou presque plus. Et donc, du coup, forcément, sans ces outils-là, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il suffit juste, en gros, d'avoir la bonne approche et les bonnes méthodes. Alors moi, ce que je vais vous montrer dans cette masterclass, c'est que je vais vous redire des choses que vous avez peut-être entendues et que vous avez sûrement déjà lues et à plusieurs endroits. Et pourquoi je tiens absolument à vous en parler, c'est que c'est un peu comme le SEO, donc le référencement naturel. Il y a des bases qui sont immuables et qui sont toujours les mêmes. Et quelles que soient toutes les choses que vous allez pouvoir lire, toutes les astuces, les petites bidouilles que vous allez pouvoir essayer d'appliquer ou entendre, il y aura toujours ces bases qu'il faut absolument toujours respecter. Et donc, dans du SEO, il faut du contenu, il faut du contenu long, il faut des liens qui pointent vers votre site. Il faut un certain nombre de choses que ça fait déjà 20 ans qu'on le dit. Et bien, sur Instagram, c'est pareil. Et ces choses-là, c'est vraiment les choses que vous devez toujours avoir en tête lorsque vous êtes sur Instagram. Donc, ça va être aujourd'hui l'objectif de cette masterclass, c'est de vous parler de ces quatre piliers de la réussite sur Instagram en 2020. Et c'est vraiment sur ces quatre points-là que je tiens vraiment à insister et je le répète sans arrêt. Parce que si on n'a pas ça, en fait, on ne peut pas aller plus loin et on ne peut pas croître. Et surtout, les deux premiers, comprendre l'algorithme et définir sa stratégie, ce sont les deux points qui sont clés, en fait, et ceux par lesquels il faut commencer ou recommencer. Si vous avez déjà un compte qui, aujourd'hui, ne vous satisfait pas ou si vous voulez vraiment aller plus loin et grandir, revenez vraiment sur ces deux points-là avant de passer à l'étape suivante qui est la création du contenu ou la création du bon contenu et d'utiliser des astuces, des méthodes qui fonctionnent pour croître sur Instagram. Commençons. Alors, c'est quoi ce gros mot qu'est l'algorithme ? Oui. Alors, l'algorithme d'Instagram, c'est ce qui permet, en fait, de classer les publications, les posts dans une fois qu'on ouvre l'application. Qu'est-ce qui fait qu'on va voir une publication en premier, en deuxième, en troisième ? Et qu'est-ce qui fait qu'on va en voir certaines et pas d'autres ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas, finalement, toutes les publications qui sont publiées sur Instagram de tous les comptes que l'on suit ? Donc, tout d'abord, il y a l'intérêt. Donc, Instagram, quand on se place du point de vue de l'utilisateur, c'est vraiment une chose clé que je vous dis là, c'est que quand on veut être bon sur Instagram, il faut comprendre comment Instagram fonctionne d'un point de vue utilisateur. Alors, pas seulement comme étant, nous, une marque ou si on est un coach ou un consultant, si on veut vraiment se faire connaître et que les gens viennent suivre notre compte Instagram. Il faut comprendre comment Instagram fonctionne quand on est simple utilisateur. Donc, vous, vous avez un compte Instagram pour votre activité. Vous avez peut-être aussi un compte Instagram perso sur lequel vous suivez des comptes qui vous plaisent. Ou alors, vous n'avez qu'un seul compte, mais c'est obligé que vous suivez des comptes qui vous plaisent et qui ne sont peut-être pas forcément en relation avec votre activité professionnelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur ouvre Instagram et regarde son flux d'actualité ? Donc, qu'est-ce qui fait que ces postes-là sont classés en premier ? Donc, l'une des premières choses qui est très importante, il y en a trois, il y a beaucoup de facteurs, mais les trois principaux sont les trois dont je vais vous parler tout de suite. C'est tout d'abord l'intérêt. Donc, Instagram montre d'abord les postes sur les sujets sur lesquels vous avez précédemment montré de l'intérêt. Donc, par exemple, si vous aimez des sujets, des posts sur la mode, si vous avez liké des posts sur la mode, si vous avez commenté de ces posts, si vous avez envoyé des messages privés à des gens qui publient des posts sur ce sujet, si vous avez sauvegardé des publications sur la mode, eh bien, Instagram sait que vous aimez cette thématique et va vous montrer d'abord dans votre flux, dans votre fil d'actualité des posts sur ce sujet. C'est vraiment important, ça, parce qu'en fait, si vous êtes utilisateur, vous likez, vous commentez et vous allez peut-être plus liker qu'autre chose ou même si vous êtes passif, si vous ne publiez rien sur votre compte Instagram, vous faites des choses. Même si vous ne likez pas, même si vous ne commentez pas, Instagram sait combien de temps vous passez par publication. Donc, si vous regardez des vidéos, si vous regardez une vidéo en entier, pour Instagram, c'est un indicateur de votre intérêt vers cette vidéo-là et donc une vidéo est forcément associée à un thème, etc. Donc, l'intérêt, c'est une chose très, très importante. Ça fait partie des raisons pour lesquelles une des choses que l'on peut penser à travers cet indicateur qui est très important, c'est l'idée que quand vous avez un compte Instagram pour votre marque ou pour votre activité, il ne faut pas vous disperser sur différents sujets. C'est-à-dire que vous n'allez pas parler de votre activité de coach, de consultant ou d'expert dans telle ou telle matière et vous mettre à parler tout d'un coup dans le fil d'actualité, de vos vacances ou des choses que vous avez, d'autres sujets qui vous plaisent, la musique ou les livres. Voilà, des choses qui n'ont pas du tout de rapport avec votre centre d'intérêt principal ou l'objectif principal de votre compte est de parler de tel ou tel sujet. Si vous vous dispercez, du coup, vous envoyez des signaux un peu confus, un peu diffus à Instagram. Donc, tout d'abord, l'intérêt. Ensuite, le second point, c'est la récense. Donc, Instagram privilégie d'abord les publications qui sont les plus récentes. Normalement, Instagram garantit qu'il ne cache aucune publication. Donc, toutes les publications que vous avez publiées seront visibles dans le flux. Seulement, je ne sais pas combien de comptes vous suivez. Moi, j'en suis plus de 800 sur mon compte pro. C'est évident que je ne pourrai jamais voir toutes les publications de tous les comptes que je suis parce que je passe un temps limité sur l'application. Et donc, forcément, comme je passe un temps limité, Instagram va d'abord me montrer en début les publications qui sont sur des sujets qui m'intéressent, les publications les plus récentes. Donc, cela veut dire qu'il faut quand même publier régulièrement parce qu'imaginez que vous publiez une fois par semaine, mais par contre, vos abonnés se connectent sur Instagram deux fois par jour. Eh bien, du coup, si vous publiez qu'une fois par semaine, l'utilisateur, vos abonnés vont voir votre publication une fois. Donc, le jour où vous avez posté ou peut-être le lendemain, en général, la durée de vie d'une publication sur Instagram, c'est 48 heures, pas beaucoup plus. Et voilà, puis le reste du temps, il ne va pas vous voir parce que vous n'avez pas publié. Donc, la récence, c'est vraiment très important. Et le troisième point, c'est la relation. Et c'est finalement, de ces trois-là, le point le plus important, c'est la relation. Il est mis en dernier, mais ce n'est pas vraiment pour mettre l'accent dessus. C'est que Instagram met en avant les publications des comptes avec lesquels vous avez interagi précédemment. Donc, si vous avez liké, commenté, envoyé des messages privés, sauvegardé ou partagé des publications précédentes d'un compte que vous suivez, eh bien, vous pouvez être sûr que la fois d'après, vous allez vous connecter. Vous allez voir en début, en tout cas au début de votre fil d'actualité, les posts de ces comptes-là avec lesquels vous avez interagi. Et c'est d'autant plus vrai que lorsque vous regardez les petites vignettes qui s'affichent en haut d'Instagram sur les stories, donc les stories, c'est fou, mais ça se voit d'autant plus. Donc, il suffit que vous regardez des stories et vous envoyez un message privé ou vous faites une réaction ou vous cliquez sur un sondage ou vous répondez à une question. Vous allez voir que la fois d'après, vous allez vous connecter. Le compte sur lequel vous avez interagi va se trouver en tout début des listes de comptes à regarder. Donc, ça, c'est vraiment la relation, c'est clé. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que nous, si on veut que nos abonnés voient nos publications, il faut absolument les pousser à interagir avec nous. Donc, l'interaction, c'est vraiment clé. Mais clé, de chez clé, c'est vraiment… Si vous deviez, je dirais, si vous deviez ressouvenir une seule chose de cette masterclass aujourd'hui, c'est ce point-là. Retenez bien ça. Il faut absolument que vous arriviez à déclencher chez les personnes qui vous regardent, qui regardent vos contenus, qui s'abonnent à vos contenus, à déclencher cet intérêt. Et cette interaction, donc, il y a des interactions qui ont plus de poids que d'autres. Un like, par exemple, ça a beaucoup moins de poids qu'un commentaire ou qu'un partage. Mais il faut absolument essayer de faire en sorte que vos contenus plaisent et déclenchent quelque chose auprès des gens qui vont les regarder. C'est vraiment le plus important. Génial, génial. Tu vas nous donner après, par la suite, des conseils pour créer justement des publications qui vont pousser à l'engagement, à la relation ? Oui, enfin, je vais en parler comme ça, tel que j'en ai parlé aujourd'hui sur l'algorithme. Mais oui, oui. OK. Donc, ça, c'était pour la partie sur l'algorithme. Donc, ça, c'est important de rappeler ces bases-là, même si vous les connaissiez. Donc, rappelez-vous-en tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que chacune de ces bases-là, en fait, ont une conséquence sur la manière dont vous allez travailler au quotidien votre compte Instagram. Le deuxième point, c'est définir sa stratégie et ne jamais l'oublier, parce que c'est vrai qu'au début, on peut se dire, bon, je vais créer un compte Instagram, je vais faire quelque chose avec. Et puis, on va se dire, je vais faire ci, ça, ça. Et puis après, on y va au quotidien, on publie, on publie, puis on oublie ce pourquoi on était là et ce qu'on voulait faire avec notre compte Instagram. Donc, la première chose quand on est sur Instagram, c'est de se demander pourquoi, en fait, le fameux why, pourquoi est-ce que vous voulez être sur Instagram ? Donc, quels sont les objectifs pour vous que vous avez avec Instagram ? Donc, c'est d'abord les objectifs d'un point de vue purement, on va dire, purement opportuniste, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez qu'Instagram devienne pour vous un canal d'acquisition pour générer du chiffre d'affaires ? Est-ce que vous voulez vous faire connaître grâce à Instagram ? Est-ce que vous voulez construire une communauté de fans et de plus en plus grande ? Est-ce que vous voulez trouver des partenaires avec lesquels vous allez pouvoir vous développer ? Il y a tout un tas d'objectifs que vous pouvez avoir. Donc, ça, ce sont des objectifs vraiment liés à Instagram. Donc, typiquement, moi, par exemple, je suis sur Instagram pour me faire connaître pour mon activité de consulting sur Instagram. Donc, voilà. Moi, c'est Instagram, Instagram, donc c'est un peu Inception, mon truc. Je suis sur Instagram pour Instagram. Mais voilà, le but, c'est que les gens puissent voir que je suis experte en conseils sur Instagram. Et donc, mon objectif, c'est ça, c'est de me faire connaître comme ça. Mais en fait, ça, c'est le why tout simplement sur l'entreprise en elle-même, les objectifs, on va dire, purement, 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 comment on peut dire, vraiment physiques, en fait, d'un objectif. De l'autre côté, il y a le fameux why de Simon Sinek, c'est pourquoi est-ce que vous êtes là ? Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça ? Quel est votre but ? En fait, le but méta, pourquoi vous faites ce métier-là ? Donc, ce n'est pas forcément Instagram. Là, c'est vraiment au global pour votre activité. Et moi, en fait, le but pour moi, vis-à-vis de ça, c'est d'aider toutes les petites entreprises, donc plutôt les PME, mais encore plus les artisans, les commerçants, les coachs, les personnes qui travaillent seules dans leur coin, qui sont tout seules et qui ne savent pas forcément comment fonctionne Instagram. Moi, c'est mon métier depuis 20 ans de savoir comment fonctionne un algorithme et comment faire pour que techniquement, ça fonctionne et qu'on soit positionné sur Google ou que nos vidéos sur YouTube soient vues. Donc, comment faire pour que sur Instagram, on ait des abonnés et que nos publications soient vues ? Ça, il y a forcément des choses techniques à savoir et des choses un peu plus marketing. Ça, c'est mon métier et quelqu'un qui est artisan ou créateur ou simplement un commerçant, ce n'est pas son métier de savoir comment ça fonctionne, cet univers-là des réseaux sociaux et du digital. Donc, mon but à moi, c'est de leur démontrer que Instagram, c'est un outil génial et ça peut leur permettre vraiment de se faire connaître et d'exploser en termes de chiffre d'affaires par Instagram parce que c'est un canal qui est vraiment, d'après moi, très facile par rapport à d'autres et qui laisse la porte ouverte à tout le monde. En fait, si tant est qu'on ait un peu de persévérance et de régularité et de créativité, voilà, Instagram est vraiment un outil génial pour tout le monde. Et mon but à moi, c'est d'aider justement ces petites personnes-là. Petites personnes, ce n'est pas péjoratif, mais c'est en termes de… Voilà, j'ai travaillé pour des grands comptes, j'ai travaillé pour des grandes boîtes. Je sais ce que c'est d'être une grande boîte et d'avoir beaucoup de monde et d'avoir une grande équipe, des gens pour créer le contenu, des gens pour gérer la technique, des gens pour… Voilà, tout ça, c'est énormément de moyens, des budgets même pour faire de la pub, alors que finalement, quand on est soi-même propre, on a sa propre entreprise, on est tout seul, on porte nous-mêmes notre projet, eh bien, en fait, Instagram est un outil vraiment royal pour pouvoir se mettre en avant et montrer au monde qu'est-ce qu'on peut apporter de bien au monde, chacun, tous ceux que nous sommes, on fait tout ça pour quelque chose, pour une idée beaucoup plus méta que simplement vivre et payer notre loyer. Donc, voilà, le pourquoi, c'est vraiment très important parce que les objectifs que vous allez avoir, si vous voulez avoir des abonnés, vous allez tout faire pour avoir des abonnés. Si vous voulez rendre heureux les gens que vous accompagnez, vous allez, au niveau du contenu, mettre en avant, leur apporter cette fameuse valeur qui fait que vous allez pouvoir leur apporter, leur être utile dans leur quotidien. Donc, le why, c'est très important. Ensuite, pour qui, en fait, pour qui vous le faites ? Donc là, je ne vais pas vous faire tout un cours sur comment définir son avatar et savoir à qui vous vous adressez, mais le bailleur parsena, évidemment, c'est des choses dont vous avez forcément entendu parler. Toujours, toujours se rappeler ça, savoir à qui vous vous adressez, pour qui vous faites ce contenu, pour qui vous faites cette activité et toujours vous adresser à cette personne-là. Donc, si idéalement, vous n'avez qu'un seul bailleur parsena, évidemment, c'est plus facile. Si vous en avez plusieurs, eh bien, essayez de faire en sorte de s'adresser à toutes ces personnes-là, mais ne pas se dire, ah, je vais faire du contenu qui va intéresser la majorité des jeunes qui sont sur Instagram parce qu'Instagram est aussi un réseau jeune. Eh bien, non, en fait, moi, je ne m'adresse pas aux jeunes, donc je n'ai pas un discours qui… Enfin, je ne crée pas du contenu pour les jeunes. On s'en fout, en fait, notre bailleur parsena, notre audience, elle est telle qu'on l'a définie, à savoir à qui on s'adresse. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'au quotidien aussi, dans le contenu que vous allez créer, donc ça concerne Instagram, ça concerne tous les réseaux sociaux, vous allez vous adresser à eux. Donc ça, c'est vraiment clé de s'en souvenir tout le temps à qui vous adresser. Et enfin, la grande question du comment. Comment est-ce qu'on va atteindre ces objectifs ? Comment est-ce qu'on va mettre en place la stratégie ? Donc là, il y a énormément de questions, de sous-questions qui rentrent dans cette partie-là. C'est comment on va atteindre ces buts-là ? Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme organisation pour atteindre ces buts ? Donc, quels moyens on va déployer ? Est-ce qu'on va mettre des moyens humains ? Est-ce qu'on va embaucher quelqu'un ? Ou est-ce qu'on va se dégager du temps dans notre emploi du temps au quotidien pour pouvoir gérer notre compte Instagram et s'en occuper ? Avec quels outils ? Quels sont les outils que l'on va utiliser ? Est-ce qu'on va prendre des outils gratuits ? Est-ce qu'on va prendre des outils payants ? Donc, quel type de contenu on va faire ? Est-ce qu'on va pouvoir faire de la vidéo ? Et si on fait de la vidéo, est-ce qu'on fait simplement de la vidéo dans les stories un peu à l'impro comme ça ? Ou est-ce qu'on va se dire qu'on va faire des vidéos plus léchées pour IDTV ? Est-ce qu'on va avoir le temps ou les moyens de aussi sous-titrer des vidéos parce que c'est super important de sous-titrer des vidéos sur Instagram ? Donc, voilà. Tout ça, le comment, c'est comment on va faire pour s'organiser, pour mettre en place, mettre en application toutes ces stratégies que l'on déploie. Ça fait partie des choses qu'il faut absolument définir dès le départ parce que si vous vous dites je veux cette année, c'est mon objectif 2020, je veux m'occuper d'Instagram, je veux y dédier du temps, eh bien, il n'y a pas que du temps à y dédier, il y a aussi des moyens à déployer. Autre que simplement le temps, c'est quels sont les outils qu'on va utiliser ? Il y a énormément d'outils gratuits que vous pouvez utiliser. Il n'y a pas de souci, mais dites-vous aussi que passer par un outil payant, donc quels que soient les outils, ça peut être un outil d'analyse, de statistiques Instagram, ça peut être un outil payant de création de contenu. Là, ça vous permettra toujours d'aller plus vite, de payer une petite licence d'un outil plutôt que de faire tout avec du gratuit où c'est limité ou alors il va y avoir un watermark de l'outil sur le contenu que vous avez créé, donc du coup, ça ne va pas donner un sentiment de professionnalisme aux gens qui vont regarder vos contenus créés avec ces outils-là. Il y a des choses qu'il faut vraiment s'organiser et mettre tout ça à plat, donc c'est l'idée de définir sa stratégie au départ, ne jamais l'oublier et bien sûr, une fois qu'on passe à l'action, une fois qu'on est au quotidien dans la création, la publication, il va falloir s'adapter en fonction des résultats que vous allez obtenir. Donc une stratégie que vous définissez au départ, elle ne va pas être toutes les petites pastilles que vous avez remplies, les pourquoi, les pour qui, les comment, ça va évoluer. Au fur et à mesure, ça évolue en fonction des résultats que vous avez et ça, c'est important toujours aussi au quotidien quand vous postez, d'analyser les résultats que vous avez obtenus. Est-ce que vous rencontrez, est-ce que vous êtes en chemin, en bon chemin pour atteindre vos objectifs ou non ? Au fur et à mesure que vous le faites, vous allez forcément adapter cette stratégie en fonction des résultats que vous allez constater. Donc ça, c'est la deuxième partie et c'est les deux points clés qui, enfin c'est les deux gros piliers qui pour moi sont souvent oubliés quand on se dit, voilà, Instagram, cette année, c'est ma priorité. En général, on passe directement à la partie qui est le contenu. Je peux juste te poser une question. Du coup, effectivement, les gens passent directement au contenu. Est-ce que tu veux dire par là que tant qu'on n'a pas fixé notre stratégie, mieux vaut ne pas être présent sur Instagram et ne pas créer de compte sur ce contenu ? Non, je ne dirais pas ça parce qu'en fait, ça permet, c'est jamais du temps perdu. En tout cas, chaque contenu créé permet de, quand on regarde les stats de chacun des contenus, on apprend des choses. On essaie de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas et ça permet aussi de sonder, de voir quelles sont les réponses que les gens ont et de prendre un peu la température. il vaut mieux toujours être dans l'action que d'attendre parce que c'est aussi repousser et ne jamais s'y mettre parce qu'on se dit j'ai toute une stratégie à faire, ça prend trop de temps donc en fait, je ne le fais pas sinon on sait bien que si on ne le fait pas, si on ne se lance pas, on ne le fait pas, on retarde toujours. Donc ça, c'est vraiment important de se dire si on n'a pas le temps de le faire maintenant, on le fera plus tard mais pas dans trop longtemps sinon ça ne sert à rien mais en attendant, agissons quoi, essayons de collecter des données, plus on collectera des données, des informations, mieux ce sera parce qu'on aura de quoi, on saura sur quel sujet un poste, un poste sur un tel sujet a fonctionné, tiens, pourquoi, est-ce que là c'était juste parce que j'ai posté à la bonne heure ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui intéresse les gens donc sa communauté, c'est vraiment profiter de chaque instant en fait pour collecter de l'info mais ça, c'est valable vraiment sur tous les réseaux sociaux et même même en SEO, enfin en marketing en général en fait, chaque action déclenche quelque chose et en face, les retours que l'on a nous permettent d'analyser mais c'est vrai que souvent, vraiment la stratégie ça ne plaît à personne de passer par là, de prendre un crayon, un stylo et de se dire il faut faire ça, me poser, ça prend énormément de temps mais en fait, c'est tellement du temps gagné ensuite parce qu'on sait vers où on va, on a une direction et qui est vraiment, qui donne beaucoup, beaucoup de valeur en fait qui nous permet de gagner du temps ensuite par la suite parce qu'on évite justement de tâtonner, de ne pas savoir ce qu'on fait où on va. Ouais, et de se décourager aussi. Ok, super. Donc, comment créer ce bon contenu qui va nourrir notre stratégie alors ? Ouais, alors, le bon contenu que l'on va créer, la première chose qui est vraiment importante, c'est l'authenticité dans le sens où il faut être honnête sur Instagram parce que c'est vraiment un réseau social où vous allez a priori montrer votre visage, vous mettre en avant vous et c'est vous, surtout quand on est, je sais qu'on s'adresse plutôt à des solopreneurs, donc des gens qui sont tout seuls, qui font leur business, leur activité seules et qui sont le visage de leur propre entreprise, donc c'est pour ça que j'insiste sur cette partie-là, c'est d'être honnête et d'être vrai, de vous montrer tel que vous êtes, c'est aussi ça qui est important parce que les gens sur Instagram recherchent du vivant, recherchent de l'humain. Instagram, ce n'est pas Pinterest, Pinterest, c'est un super boutique, super réseau social qui est un espèce de moteur de recherche d'images. Sur Pinterest, on ne se met pas en avant, on met en avant des contenus, c'est aspirationnel, mais ce n'est pas nous, même sur Pinterest en général, on ne publie pas nos propres photos, nos propres contenus, c'est plutôt de la curation de contenus. Sur Instagram, c'est nous, le sujet principal, c'est nous, c'est notre activité, notre entreprise et le fait de le faire de façon honnête, vraie, ce sont des valeurs qui se perçoivent par les gens qui nous suivent. Donc, quand on écrit dans les descriptions, on va dire je, on va dire nous et on va vraiment mettre beaucoup d'accent sur le personnel, sur notre histoire à nous, c'est nous, c'est moi et les gens ont une relation en one to one avec nous et c'est d'autant plus possible qu'aujourd'hui, les messages privés prennent de plus en plus d'ampleur sur Instagram. Si vous avez une présence sur Instagram qui grandit petit à petit, vous devez a priori vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui vous envoient des messages privés et de plus en plus et finalement, sur Instagram, on a beaucoup de messages privés de gens alors que même si on peut avoir une communauté aussi grande sur Facebook, on n'a pas autant de messages privés sur Facebook. Donc, Instagram, vraiment, incite ça, incite la relation privée en fait avec le créateur de contenu. Ça, c'est vraiment important. Donc, dans l'authenticité, j'ajoute aussi l'originalité parce que je suis la première à dire il faut aller voir ce que font les concurrents dans le sens où qu'est-ce qui plaît aux abonnés des concurrents, c'est-à-dire quelles sont les thématiques qui leur plaisent ou quelles sont les approches de contenu qu'ils peuvent avoir. Est-ce qu'il y a quelque chose, un format de contenu qui est original et tout ça ? Mais ne jamais copier, franchement, ça ne sert à rien de copier. Si ce n'est pas vous, ça se verra tout de suite dans votre flux. Le contenu que vous allez faire, ça se verra tout de suite que tiens, là, il y a un ton différent ou alors là, cette publication-là elle fait vachement pro par rapport au reste ou inversement. Donc, ne jamais copier parce que ça ne sert à rien et puis en plus, souvent, il faut savoir que les gens qui vous suivent, s'ils sont intéressés par le sujet sur lequel vous communiquez, ils suivent aussi les autres, ils suivent aussi les concurrents en général parce qu'ils vous aiment, vous certes, mais ils aiment aussi cette thématique-là. Donc, c'est aussi le meilleur moyen de copier, c'est aussi le meilleur moyen de se faire remarquer et de se faire dénoncer pour plagiat ou pour copier et là, pour le coup, vous en prenez un bon coup sur votre réputation parce que vous volez les contenus des autres. Donc, authenticité, pour moi, ça rime aussi avec originalité. Donc, allez voir ce que font les concurrents, oui, parce que vous allez avoir des idées sur notamment les thèmes qui intéressent ou des, voilà, ça va vous inspirer mais inspirez-vous seulement, ne copiez pas. Donc, l'authenticité, c'est important et c'est vraiment sur Instagram, c'est vraiment pour moi un peu comme sur YouTube, on va dire, ou sur YouTube, un YouTuber, quelqu'un qui prend la parole, c'est lui quoi, c'est lui et c'est avec lui qu'on a une relation avec lui. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Interactivité, c'est le deuxième point, je remets l'accent là-dessus, je vous en ai parlé déjà au tout début, l'interactivité, il faut que vos contenus génèrent des interactions, c'est absolument, absolument indispensable parce que s'ils ne génèrent pas d'interactions, personne ne verra vos contenus. Ce qui se passe quand vous publiez sur Instagram, c'est que pendant les premières minutes où vous publiez, Instagram va montrer une partie, votre contenu à une partie de vos abonnés et si vos abonnés, ses abonnés à qui il l'a montré interagissent avec vos contenus, alors il va le montrer à plus de vos abonnés. Si par contre, les abonnés qui ont vu votre publication n'interagissent pas, alors votre contenu va s'effondrer, ne sera pas montré à d'autres puisque en fait, ce que veut Instagram, c'est que les utilisateurs qui sont sur Instagram aiment, passent du temps, interagissent et ne s'ennuient pas en fait. Donc si votre contenu il est pourri, il n'intéresse personne, du coup, les gens qui sont sur Instagram vont se dire c'est nul comme contenu, je m'en vais, je vais voir ailleurs, je vais sur TikTok ou sur Snapchat. Donc voilà, Instagram veut vraiment que les gens qui passent du temps sur Instagram fassent des likes, fassent des commentaires et aiment ce qu'on leur montre. Donc ils veulent de la qualité et la qualité se mesure justement par ces différents indicateurs, les likes, les commentaires, les sous-gardes, les partages, les messages privés, le temps passé sur l'application, le fait de cliquer sur le petit plus dans un post photo ou vidéo et pour aller lire la description, ça c'est aussi un indicateur de la curiosité que peut avoir un abonné avec votre contenu. Donc voilà, l'interactivité c'est vraiment important, c'est vraiment très très important j'insiste parce que voilà, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir mesurer si ce que vous faites intéresse ou pas à votre communauté. Et j'ajouterai à ces deux éléments-là, authenticité et interactivité, la notion de valeur. Donc quand vous publiez sur Instagram, il faut que vos contenus servent à quelque chose. on parlait tout à l'heure de votre why, pourquoi est-ce que vous êtes là, pourquoi est-ce que vous êtes sur Instagram, il faut que votre contenu apporte quelque chose. Alors quand on est consultant, c'est facile, on donne du conseil, voilà, on donne des conseils pour que les personnes qui nous suivent puissent atteindre leurs objectifs en fonction de ce que vous faites, puissent s'en sentir mieux, puissent être plus heureux dans la vie, ça dépend de ce que vous faites comme activité, mais il faut que vous leur apportiez quelque chose. Et si c'est simplement vous partager une photo un peu plus privée ou d'aspiration, il faut que vous puissiez leur donner soit envie de faire ce que vous faites ou les faire rêver, leur permettre une petite parenthèse dans leur vie et rêver, je ne sais pas, devant une photo qui est très jolie. En fait, en plus de la photo, il y a le texte et le texte, c'est important et c'est surtout dans le texte que vous allez pouvoir délivrer cette fameuse valeur. il faut que vous donniez quelque chose. Donc voilà, il faut que les gens qui viennent chez vous prennent et aient quelque chose à prendre. Et ça, c'est du don, c'est de la publication du contenu, le contenu, il faut qu'il ait de l'intérêt. Si c'est juste publier du contenu pour vous faire plaisir et dire, je dois poster aujourd'hui, tiens, je vais poster une photo, ça ne sert à rien, vous pouvez la poster, mais en tout cas, vous verrez que ça ne marchera pas parce qu'en fait, derrière, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'objectif. Il faut que vous délivriez vraiment quelque chose, donner, donner, donner. Et c'est en donnant qu'on reçoit, vraiment. Donc en donnant, vous allez recevoir de l'interactivité, des retours, des avis sur ce que vous avez fait et ça va vous permettre aussi de vous améliorer. Et enfin, le troisième point super important dans le contenu, c'est la régularité. Il faut absolument, absolument être régulier sur Instagram si vous voulez que votre compte existe et continue d'exister. Donc si vous ne pouvez pas publier tous les jours sur le profil, ce n'est pas obligatoire, c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Je suis la première à ne pas publier tous les jours sur le profil, mais il vaut mieux publier une fois tous les deux jours ou une fois tous les trois jours que publier trois jours et puis plus rien pendant deux semaines. C'est la régularité qui compte, le fait que vous allez revenir régulièrement avec des intervalles pas trop éloignés pour que les utilisateurs qui se connectent tous les jours, deux fois par jour, voient que vous êtes là, que vous existez et que vous communiquez. A priori, c'est plus facile de publier dans les stories tous les jours. Donc les stories, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps de publier dans les stories. Une photo, utiliser des interactions, des stickers d'interactions, c'est génial, c'est super facile. Les sondages, les questions, les emojis sliders, tout ça, je vous encourage vivement à les utiliser parce que déjà, ça va déclencher des interactions. Et qu'en plus, les gens adorent ça. Dès que vous mettez un petit sticker, ils adorent cliquer dessus et participer et répondre aux questions. C'est comme un jeu. Donc ça, c'est important. Et les stories, si vous ne pouvez pas le profiter tous les jours, au moins les stories publiées sur les stories tous les jours, assurez-vous que, au moins, vous avez la pastille de votre compte soit toujours entourée de roses violettes. Ça veut dire que vous avez une story active au moins toutes les 24 heures. Instagram récompense vraiment la régularité. Et ce qu'il faut savoir aussi sur les stories, c'est que, donc il y a nettement moins de gens qui regardent les stories que ceux qui regardent vos publications. C'est-à-dire qu'en général, vos publications du fil, elles vont être vues par 25 à 50 % de vos abonnés, alors que vos publications de stories, elles vont être vues par 10 % de vos abonnés, 10 à 20 %. Ça dépend à quel point vous avez une audience engagée. Mais il y en a moins dans les stories, mais au moins, ce sont les gens qui vous suivent vraiment, qui sont vraiment fans de vous, qui adorent ce que vous faites et ils regardent systématiquement à chaque fois que vous publiez dans les stories. Donc, les gens qui sont là, qui regardent vos stories, c'est le cœur de votre communauté et c'est eux, vraiment, qui sont les plus accros à vous et en général, vous verrez, si vous regardez qui regarde vos stories, ce sont vos clients, déjà, qui sont là et ce sont ceux qui interagissent souvent avec vous parce que forcément, la vignette, elle est toujours en début des stories qu'ils vont regarder. et donc, c'est vraiment important et ça, c'est possible de l'obtenir que si vous déclenchez des interactions et si vous êtes régulier parce que si vous ne publiez pas tous les jours, eh bien, ça ne remonte pas. Donc, voilà, ça pour le contenu. D'habitude, dans mes présentations, je montre énormément, énormément d'exemples de qu'est-ce qu'on peut créer comme contenu et c'est ce que vous pourrez aller voir tout à l'heure quand je vais vous donner accès à une conférence que vous allez pouvoir regarder sur les stories avec énormément d'exemples. Là, je ne voulais pas en mettre parce que, le problème de ça, c'est que quand on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples, donc c'est génial, mais on ne peut pas traiter beaucoup, beaucoup de sujets en même temps. Donc, voilà, je fais ça d'habitude donc je vous inviterai à aller regarder la vidéoconférence que j'ai faite où il y aura énormément de contenu mais là, je tenais vraiment à ce que ces valeurs-là soient inscrites, imprégnées en vous pour au moment où vous allez créer votre contenu, c'est vraiment très, très important et c'est surtout aussi valable pour tout le monde quelle que soit votre activité. Tous ces points-là, toutes ces valeurs-là sont valables pour tout le monde quelle que soit ce que vous faites. Vous devez absolument les respecter. et ensuite, une fois qu'on a tout ça, la dernière chose, c'est avoir recours aux méthodes qui fonctionnent. En général, quand vous recherchez des articles sur Internet ou des experts sur Instagram, vous cherchez toujours le petit truc qui fait que, quelle est la méthode, l'astuce, le truc qui fait que ça va exploser. En fait, qu'est-ce qui fait que tout de suite je vais avoir plein d'abonnés, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir faire beaucoup de ventes depuis Instagram ? Et en fait, aucune de ces astuces ne fonctionne si vous n'avez pas le bon contenu, si le contenu que vous publiez est nul et s'il n'intéresse personne. Ça ne pourra pas marcher. Vous allez faire venir plein de monde sur votre profil mais en fait, les gens ne vont même pas voir, ne vont même pas regarder vos contenus parce qu'il ne va pas les inspirer. Surtout, ne cherchez pas toutes les différentes astuces, les petits trucs qui font que ça va exploser. Déjà, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent plus et qui ont fonctionné mais qui ne fonctionnent plus et souvent, ça met en danger, en péril votre compte. Donc, je ne vous invite vraiment pas à le faire. Par contre, il y a des choses que ce que je vais vous dire là, vous les avez déjà vues mais ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment qu'à partir du moment où le contenu que vous avez et de qualité apporte de la valeur et suscite de l'intérêt auprès des gens que vous ciblez. Les méthodes qui fonctionnent. La première qui fonctionne super bien, ce sont les partages et les mentions. Ce qui fait que, qu'est-ce que sont les partages et les mentions ? C'est le fait que des personnes, donc à l'intérieur de votre communauté, ou des autres personnes partagent vos contenus, en fait. Le fait, quand vous publiez quelque chose sur votre profil, une publication, vous savez que vous pouvez regarder, je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas, vous pouvez voir qui a partagé votre publication dans le profil, dans leurs stories, pardon. Si vous êtes sur une de vos publications, donc si vous avez publié une publication aujourd'hui, vous regardez dans le petit coin en haut à droite, vous avez trois petits points et quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir afficher les partages en cours. Donc en fait, les gens peuvent partager une publication, la vôtre, dans leurs stories. Et même s'ils ne vous ont pas mentionné, vous pouvez voir qui les a partagés. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, quand on ne regarde pas ça et que les gens ne nous mentionnent pas parce qu'ils ne savent pas que s'ils nous partagent sans nous mentionner, on ne le saura pas, on peut voir en fait quelles sont les personnes au sein de notre communauté qui sont des ambassadeurs et qui vont prêcher la bonne parole, entre guillemets, et vont partager nos contenus. c'est vraiment très, très important. Si vous étiez sur Facebook il y a quelques années, vous savez sûrement que le critère d'engagement le plus important, c'était le partage. Ce qui fait que les gens, quand les gens partageaient sur leur page, sur leur profil sur Facebook, ça donnait beaucoup plus de poids qu'un simple like. Mais ce qui se passait sur Facebook à l'époque, ce qui se passe en ce moment maintenant sur LinkedIn, c'est quand on aimait un contenu, on fait le like sur un contenu, ça remontait dans le fil d'actualité de nos amis. Ça c'était le cas sur Facebook, ce n'est plus le cas maintenant, mais c'est le cas maintenant sur LinkedIn. Mais sur Instagram, il n'y a pas quoi. Donc moi, si je like un contenu que tu as fait LinkedIn, en fait les gens, mes abonnés ne vont pas voir que j'ai liké ton contenu. Donc en fait, le partage sur Instagram, c'est le seul moyen vraiment de mettre en avant les contenus qu'on aime. Donc il faut que ça vienne de nous parce que l'algorithme ne le fait pas. Instagram ne le fait pas pour nous. Si on like les contenus, ça ne remonte pas dans le fil d'actualité de ceux qui nous suivent. Alors que ça a été le cas pour Facebook pendant longtemps et que maintenant, c'est le cas sur LinkedIn. Donc ça, c'est important, le partage, de multiplier les opportunités de partage. Donc ça veut dire que vous allez regarder quels sont vos contenus qui sont les plus partagés et vous allez aussi chercher à faire des partenariats avec des gens qui vont vous mentionner. En fait, est-ce que vous pouvez contacter des gens que vous connaissez et leur demander est-ce que tu pourrais partager une publication de mon profil ou conseiller à tes abonnés de venir voir mon profil. Et si vous n'avez pas envie de le faire, d'aller démarcher les gens pour qu'ils le fassent, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire vous-même. Déjà, la première chose à faire, c'est que pour recevoir, il faut donner, toujours. Et donc, nous-mêmes, si on se met à se dire « Ah, tiens, il y a tel ou tel compte que j'aime, que je recommande, que j'aimerais et que beaucoup des gens de ma communauté le voient parce que je trouve que son contenu est génial, c'est super ce qu'il fait. Si moi, je partage, dans le but de partager pour ma communauté, bien sûr, ce n'est pas pour faire plaisir à… Enfin, l'idée, c'est que ça soit bon pour les deux, mais normalement, vous devez le faire que si c'est un intérêt pour votre communauté. Eh bien, ça, c'est un moyen très, très puissant de gagner vite fait des abonnés et de la visibilité parce qu'en fait, si en face, les personnes qui vous partagent ont une grande communauté et ont une communauté engagée, si moi, j'ai dit « Allez dessus parce que franchement, ce qu'il fait, il délivre beaucoup de valeurs, c'est beaucoup de qualités », les gens vont aller regarder, ils vont aller s'abonner s'ils trouvent eux-mêmes que la qualité est importante. Donc ça, c'est gratuit, les partages et les mentions et ça a vraiment une puissance de fou si vous systématisez vraiment ça, si vous le faites vous-même, déjà partagez des comptes que vous recommandez et si vous voyez, si vous essayez en fait de faire en sorte que les autres le fassent aussi avec vous, vous allez voir que c'est vraiment très puissant et en plus, ça ne coûte rien, il n'y a que du temps de partager bien sûr mais c'est vraiment de la recommandation naturelle en fait et ça, c'est une puissance importante. La deuxième chose dont j'ai obligé de parler, c'est l'influence marketing, évidemment, c'est le sujet qui est de plus en plus important sur Instagram, c'est l'idée de faire des campagnes d'influence. Alors quand on en parle comme ça, on pourrait croire que c'est à peu près comme les partages et les mentions mais non, pas du tout, l'influence marketing c'est vraiment quelque chose d'apparentière, en fait normalement c'est une relation qu'on a pécuniaire en fait entre deux personnes ou deux sociétés, donc nous et l'influenceur qui va partager quelque chose en rapport avec notre activité, donc un service, un produit et il y a différentes façons de bien le faire, ça peut être des jeux concours, ça peut être une invitation à imputer l'influenceur sur un événement, ça peut être le partage d'un code promo, ça peut être tout un tas de choses, le fait de développer un produit aussi avec un influenceur, voilà, l'influence marketing c'est un sujet énorme mais qui est aujourd'hui encore très très rentable parce qu'il y a énormément de types d'influenceurs, donc il y a les nano-influenceurs qui sont très petits qui eux ne coûtent pas cher, il y a les micros, il y a les mégas, et on ne parle pas de Cristiano Ronaldo ou de Kim Kardashian, évidemment, nous-mêmes on est des influenceurs mais dans nos communautés, dans les sujets sur lesquels on s'exprime, il y a des influenceurs partout en fait, un influenceur c'est quelqu'un dont la personne écoute la parole et va écouter, vraiment, boire ses paroles et écouter les recommandations que l'influenceur va donner, donc au sein de votre communauté vous avez déjà des influenceurs, ça peut être des ambassadeurs de votre marque que vous pouvez rémunérer s'ils peuvent vous apporter énormément de business, pourquoi pas, ça peut être dans vos activités, vous avez sûrement plus l'habitude d'avoir des programmes d'affiliation que de l'influence marketing, c'est à peu près la même chose, ça peut être une campagne d'influence, ça peut être aussi un programme d'affiliation, ça peut avoir vraiment plusieurs sortes, mais surtout quand on est sur Instagram, il ne faut pas être tout seul, parce que tout seul ça ne marchera pas en fait, on doit vraiment compter aussi sur les autres, sur le réseau des autres, sur la puissance des autres pour construire et nous-mêmes on est aussi capables d'influencer et d'aller recommander n'importe qui, alors ça peut être gratuit, dans ce cas-là c'est des partages et des mentions ou ça peut être dans une relation d'argent, dans ce cas-là c'est une campagne d'influence marketing, mais il y a énormément de choses possibles à faire qui sont encore aujourd'hui assez peu exploitées parce qu'on le voit très bien dans des secteurs d'activité comme la beauté, la mode, le sport, le tourisme, voilà des secteurs d'activité qui sont très instagrammables et où on voit bien à quel point les influenceurs peuvent influer et donc on voit ça tout le temps, mais dans nos métiers à nous qui sont peut-être un peu plus B2B ou qui sont un peu plus sur le développement personnel, voilà des choses qui sont moins moins grand public encore que, ben voilà c'est peut-être moins instinctif, on ne sait pas à quel point on peut activer ce levier-là. Et enfin le troisième levier, c'est la publicité, la publicité est encore assez peu exploitée sur Instagram alors qu'elle est carrément bouchée sur Facebook, sur Instagram, on voit énormément de publicité, mais ce qui se passe c'est qu'il y a encore peu d'annonceurs finalement qui communique sur Instagram et l'idée de se dire pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de la puissance de ce réseau et de voir en France Instagram c'est 28 millions d'utilisateurs par mois donc c'est quand même énorme, c'est un français sur trois qui est sur Instagram, pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de mettre un peu de budget même ne serait-ce que 10 euros par jour ou 5 euros par jour et vous verrez que vous pourrez aller toucher moins autant de personnes qui ne vous connaissent pas déjà et quand vous activez une campagne des publicités vous gagnez automatiquement des abonnés parce que les gens découvrent votre compte Instagram en fait quel que soit le type de campagne que vous faites vous pouvez tout simplement faire une campagne de visibilité et simplement dire le call to action dans la publicité ça peut être simplement consulter le profil d'Instagram pour que les gens puissent venir vous voir qui fait que la publicité marche c'est le ciblage que vous allez faire c'est pas du tout du tout c'est pas du tout on va dire bien sûr que si le contenu de la publicité est important mais la publicité fonctionnera d'autant plus que vous allez avoir vous allez avoir choisi le bon ciblage donc moi je suis très très fan des audiences similaires évidemment donc on peut dire sur Instagram je veux une publicité et je veux qu'elle s'affiche auprès des gens qui ont interagi avec mes publications donc là on peut pas faire mieux je veux des gens qui ressemblent à ceux qui ont interagi avec mes publications ça c'est juste un ciblage de fou quoi on peut aller plus loin aussi on peut dire je veux afficher mes publicités aux gens qui ont acheté chez moi c'est encore mieux évidemment mais ça dépend ça dépend quelle est notre maîtrise de cet outil là mais sachez que la publicité ce n'est pas si cher et c'est vraiment vraiment très puissant et vous vous rendrez compte en fait que en y allant progressivement même en mettant que 5 euros par jour comme vous allez voir que les 5 euros par jour vous rapportent quand même beaucoup vous serez prêt à dépenser beaucoup plus et davantage au fur et à mesure que vous allez avoir de l'expertise en la matière et voir que ça fonctionne donc voilà des méthodes qui fonctionnent il y en a plein faites attention aux vendeurs de rêve qui vous disent moi j'ai la technique absolue qui va vous faire gagner X abonnés vous faire avoir 10 000 abonnés en un mois faites très 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 attention voilà c'est tout ce que je peux vous dire si vous avez des doutes envoyez moi un message privé je vous dirai fréquemment on me demande qu'est-ce que tu penses de cette formation là qu'est-ce que tu penses de cet expert là donc les formations des autres je ne les ai pas faites évidemment mais j'analyse vraiment bien les programmes et si je vois que mes concurrents on va dire font des choses qui sont tout à fait honnêtes et louables je n'hésite pas à dire allez-y quoi essayez il n'y a pas il n'y a pas de risque c'est vraiment le risque qui est le plus le plus difficile c'est ça ne faites jamais confiance à quelqu'un qui va vous mettre qui va mettre en danger votre compte Instagram voilà c'est ça que je tiens absolument à dire et ensuite voilà chacun à ses expertises on adhère ou pas à un coach alors qu'on est tous enfin il y a plein de coachs plein de consultants qui font exactement le même métier mais pourquoi est-ce qu'on irait travailler avec LinkedIn ou avec Aurélie parce qu'on préfère peut-être mieux les valeurs de cette personne là ou on accroche mieux alors qu'un autre fait exactement à peu près les mêmes choses et voilà il y a de la place pour tout le monde tant mieux ce qui compte vraiment c'est de regarder ce sur quoi l'accent est mis et moi je mets vraiment dans mes programmes de formation je mets vraiment l'accent sur ça et sur l'idée que voilà on peut vraiment tous réussir simplement en respectant ces quatre ces quatre étapes là qui sont comprendre l'algorithme définir sa stratégie créer le bon contenu et utiliser les méthodes qui fonctionnent dans cet ordre là parce que si vous commencez par le dernier ça marchera pas commencer par le troisième ça marchera pas non plus vraiment faites-le dans cet ordre là c'est vraiment capital wow ok wow merci Aurélie c'était impressionnant et bah merci d'avoir réussi à nous délivrer autant de conseils de et d'astuces en si peu de temps parce que là c'était vraiment dense de toute façon si vous voulez aller plus loin procurez-vous le guide Instagram paru chez Rol et puis bah tu as en plus un cadeau pour nous j'ai enregistré une conférence que j'ai faite que j'ai faite exprès en fait je l'ai remodelée et je l'ai refaite pour ce webinaire pour Solopreneur donc en fait c'est souvent des questions une question que j'ai c'est bah dans les stories je sais que c'est important mais qu'est-ce que je peux bien publier dans les stories et donc en fait cette conférence là elle vous permet de savoir déjà comment fonctionnent les stories comment on fait c'est quoi ce format de stories et comment on fait mais surtout qu'est-ce qu'on peut bien publier donc là-dedans il y a plein 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 d'exemples et ça vous explique comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous pouvez publier donc il suffit juste de cliquer sur ce petit lien là vous inscrire et vous allez recevoir la vidéo elle dure un peu plus d'une heure dans laquelle je vous montre tout ça à quel point les stories sont puissantes et à quel point je vous recommande absolument d'en faire tous les jours au moins une tous les jours ça sera déjà bien génial on mettra le lien aussi en description merci beaucoup Aurélie un dernier mot pour encourager les personnes qui se lancent ou qui sont déjà sur Instagram avant de terminer Instagram il faut moi je dis toujours qu'il faut l'aimer pour être bon sur Instagram donc il faut vraiment l'utiliser au quotidien même si vous ne faites pas pour votre compte pro faites-le pour votre compte perso vous saurez vraiment comment ça fonctionne en vous mettant du point de vue de l'utilisateur vous comprendrez en fait regardez ce que vous aimez vous comment est-ce que vous interagissez avec les comptes que vous aimez vous allez comprendre en fait vous allez vous mettre de l'autre côté de l'autre côté des gens qui vous regardent et qui vous suivent voilà c'est qu'est-ce qui vous déclenche chez vous des interactions qu'est-ce qui fait que vous allez liker ou commenter il faut que vous essayez de déclencher cette même envie d'interagir avec vous auprès des gens qui vous suivent donc utilisez Instagram tous les jours même à titre perso vous en apprendrez énormément génial merci beaucoup Aurélie c'était superbe allez vous tous vous inscrire à cette conférence offerte par Aurélie merci pour ce cadeau les stories formidables mais voilà ça va vous aider et vous donner une direction j'imagine parce que souvent les gens sont intimidés donc allez-y merci Aurélie et à très bientôt merci à bientôt ciao 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 – Sous-titrage FR 2021